Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent, avec la toute dernière énergie, les morts et blessés innocents, causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Moissou, par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23-RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des effardésés, à Kanyangououi, Moissou, Mdougoudougou et Mouchéberé dans les territoires d'Obasissie. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Moissou afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Moissou, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise, honte dans leur fuite, largués à la veiglette, des bombes au motier 120, orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessées parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ses bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Fête à Goma le 25 janvier 2024. Bonjour les Dames et Messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Merci de votre fidélité encore une fois de plus pour ce matin les Dames et Messieurs. Nous disons un très grand merci de partout où vous nous suivez, de votre fidélité, pourquoi de votre intention, attention, autre chose que ça, de ce que vous faites à notre égard de partout. Vous nous suivez, vous nous suivez depuis Washington, vous nous suivez depuis Canada, Brésil, Allemagne, France, Belgique. Nous disons un très grand merci de nous avoir choisi Congo Live TV pour vous informer, pour vous donner des actualités, pour vous donner des nouvelles de tout ce qui se passe à l'est de la République. et pour nous, on peut dire que vraiment c'est un honneur. Merci les Dames et Messieurs. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 26 janvier 2024. Je suis Youssoufou Kibingila David. Je suis journaliste. Oh, il y a Congo Live TV. Oh, je n'ai pas beaucoup de choses à me dire. Je n'ai pas beaucoup de choses à me dire. Je n'ai pas beaucoup de choses à me dire. Je n'ai pas beaucoup de choses à me dire. Je n'ai pas beaucoup de choses à me dire. Je n'ai pas beaucoup de choses à l'est de la République. Je vais vous apporter aujourd'hui une analyse. Cette eleven kijken est une organisation où il a eu plusieurs années, cela est de Blue TV dans les territoires de Macisi, dans le territoire de Routuru, dans les territoires de Nyiragongo. Mais également dans la ville Cheffier Oyo Et la province Et la ville touristique Boni ma kambo Et ce tambour Il y a beaucoup de monde en internet Est-ce que ça se passe Parce que tous les côtés Tous les côtés vivent saines Dans la réalité Donc tous les côtés vivent saines Et ce sont les côtés ma kambo Et ce sont les côtés Et ce sont les côtés Tous les côtés vivent saines Nenyezo salem Non batubakufa ki boe Non eza ki bongo te eza ki nde boe Lelo boko yeba sen eza nengenini Eske bazan teritoria masisi Bayemventua Eske bazan teritoria ruchuru Situasyona bango ezo kontinuwe nengenini Teritoria nyiragongo Ski ye proche de la ville de goma Ezana munoko ya ville ya goma Ezana liso ya ville ya goma Sata dire soba traverse wana Bakoti na ville ya goma Na kwebisabino lelo Banalizi na biso koporte Plas oba komeli Makasi na bango eko meli wapi Kele la réponse de FRDC Fasa bilo koba zo pesa Situasyona zandengenini Ya wazalendo fase ya M23 Libosua situasyona Vwala donk Plas banalizi na biso toko bende la O makambo boyoga kilo biki esalemi na mweso Koma sa se fe Sa se derule koma O ou eske le chos on komanse Leta kongole o batu bazo finga Reaction ango o ezanin Leta kongole o batu bazo o loba Reaction ango ezanin Leta kongole o se d'une autre émission Sur kongo live tv Les dames et messieurs Tikato banda liso lo oyo Ya mweso Mweso za se fe koma Mweso za se derule koma Se depui avantier Se pa yor Se depui avantier Ke bitumba ebandaki na mweso Bitumba ebandaki na mweso Ezo opoze nani na nani Se tres important de le savoir Il e vreman important de le savoir Bitumba ebandaki M23 na wazalendo Na ebi sa gabino chakujura wa ke Wazalendo baza ba na Wazalendo baza ba na Oyo ya mwoka ba telemi Balobi yi Biso to konjima te Biso to koko kate kufandara mwunguna Tokonjima jamen Mem in petite parti Mem in petite parti Ya yanani ekende Donk bango ba boyaki Esirse ba telemi balobi Mwoka na biso Yango wana bitumba ebandaki Epanabango Yango bitumba ebandaki Ko opoze Le wazalendo E le M23 M23 ba gangi Wazalendo pe wa gangi Balobito oti kanate Toko puse bango Parce que c'est qu'il faut savoir Depuis un certain temps M23 ba zaki Basi ba zui Mouchak Et c'est un peu difficile Et c'est un peu difficile Que ba zalen doba De loge Bango wana Parce que Sisteme asika Oye bango ba zo Ha Ha C'est Oye Oye Nani Oye Oye Tuzolo ba Sisteme asika Oye M23 Ezo apliqué Eza Ké Lelo Baza Lobby Ba kei Komitiya Vila Mousous Lobby Kouna Ba Désinstabilisat Dababolo Kou Désinstabilisat Population Yaba Différent Village Oye Yano Kivu Yaba Provinces Yaba Territoire Yano Kati Yano Kivu Yano Tozo Banga Lobby Lobby Kouna Bayako Zana Walikale Parce que Ce qu'ils sont En train de Faire Aujourd'hui Seme un Trouble Dans Ce village Lobby Ba Ké Na Territoire Wana Babandaki Na Rouchuru Ils On Commencé A Seme Des Désordres Dans Les Rouchuru Ils On Commencé A Seme De L'injustice De Violence Dans Les Rouchuru Kalaming Teto Yano Ba Traverser Parc Ils Ont Traversé Ce Parc Ba Komiti Na Territoire Masisi Ils S'installent A Kitsanga Ils Commencent Les Affrontements A Kitsanga Dans Quelques Jout Tego Keno Ba Zana Mission Komati Na Goma Ba Traverser Ba Komiti Na Territoire Nira Gongo Les Analystes Indépendants Naba Citoyen Congol Ba Lobby Wane Zak Kolota C'est Ce Des Rêves Qu'ils Sont Très De Faire Bakota La Goma Ma Goko Ma Goma Té Ça C'est Une Assurance Que Tout Peple Oya Zana Ville A Goma L'O Zolo Bakeno M23 Zolota M23 Zol Rêves Wane Notto Yababa Alamukia Kanisi Asiya Bandigo Luba Avec Alamukia Kanisi Bandigo Mona Lukuta Lukuta Accéder La Ville De Goma Ne Sera Pas Aussi Facile Sol Ici De La Ville De Goma Yababa Un Gouverneur Yababa Provinces Na Habiter Lorsqu'ils Sont Dres De Penser Ces Paramètres Sont Que Kanisi Sake Gouverneur Oya Provinces A Cédé Likola Bak Caprice Nabangoté Et Pui Faut Rappeler Que Le Gouverneur Oya Militaire C'est Un Général C'est Un Général Bakanis Kéba Kota Bazao Bango Bakanis Kéba Koyaka Kéba Bango Ti A Bango Likolo Non C'est Pas Sá Parce Ké Faut Lé Rappeler Il Faut Lé Faut Kéba 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 Bazi Baba Baila Kouna Iso D'abord dans Des Villages Les Ouazalens Les Fais Souffler Lé Babilis Bango Pema Babilis Bango Mait Babilis Bango Mot Dans Les Villages A Combien De Faut A La Ville Ils Ont Tanté Ils Ont Tanté D'accéder dans la cité de Saki. Mais c'est long. Ce n'est pas une cité à Saki. Mais c'est long. Les rôles, les gens qui ont été troublés dans le village. Les gens qui ont été dans le village, ils sont dans le village de Moussous. Les gens qui ont été dans le village de Moussous. Mais ce sont des gens qui sont en train de mourir. Comme c'est que je veux. Je veux lire ici les drames. Ce qui s'est passé à moi sur cette hier-là, c'est déplorable. Nos sincères condoléances qui sont partis au Congo, la FTV, dans les diasporas, dans les diasporas, dans les diasporas, qui sont en train de nous suivre, c'est des condoléances. Vraiment, nos sincères condoléances à des familles qui ont été éprouvées. Ils ont été éprouvés. Les drames. Des choses qui se font. La population n'a rien à faire dans tout ça. Si les Wazalens mènent le M23, s'ils le mènent, et que les Wazalens deviennent un mire solide pour le M23. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de s'affronter à Wazalens ? Parce qu'ils n'ont pas de bêtises. Mais, ils ont décidé qu'ils ont largué les bombes sur la paisible situation. Et maintenant, ce qui est très honteux est que, lorsque ces bombes sont dans le territoire de Masisi, ils ont été dans le territoire et ils n'ont pas commis à Yambos. C'est-à-dire, ils ont commis les premiers à Yalibosso qui ont déclaré que les FRDC viennent de bombarder encore sur les maisons et il y a un paisible citoyen. Comment est-ce qu'ils n'ont pas de bêtises qui ne voulaient faire de ces salakènes ? Parce que ce qu'il faut retenir, la cité de Mwesso a été divisée par des, c'est avant-hier. Une partie était occupée par le Wazalens, une autre partie était occupée par le M23. Mais les affrontements qui ont débité hier à 10 heures et les membres qui ont dit que les M23 ont été poursuivis. C'est-à-dire, si vous avez déjà arrivé dans la ville de Goma, on chasse quelqu'un jusqu'à ça et on suppose qu'à ça il y a des collines. C'est un exemple que je donne. Et que, Bombe et Bimi qui ont été dans les sacs et qui ont été dans la goma. Et puis, les M23 qui ont été dans les sacs qui ont été dans les M23. C'est un exemple à Bongo. comment est-ce que quelqu'un qui occupe la partie à centre a fait la bombe dans la partie à centre. Ça ne se fait pas. La bombe, il y a des collines. Apparemment, il y a des collines. Tu vois, les choses ils ont essayé. Ils ont essayé. Si vous n'avez pas de matériel approprié pour la guerre. Mais quand vous rentrez là où vous devez rentrer, les gouvernements congolais est bon. Les gouvernements congolais ont déjà refusé que ça ne fera jamais, jamais, au plus grand, jamais, de négociations avec les diables. Ils ne peuvent jamais, les congolais, parce qu'ils sont en train de faire un dialogue dans les M23. Mais les M23, c'est un peu qui est bon. Il y a des qui sont apparemment, ils ont visé alors ça n'a pas pris dès qu'il y a la population. Pourquoi est-ce qu'il s'agit? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème qui a un problème pour la population? La communauté internationale est un peu l'effort occidental est un peu et qui un peu de l'affront de l'affront de l'affront des accords avec M23 et le gouvernement congolais respecte. Les accords sont les accords des congolais qui sont au pays. Il y a les c'est est pour déclarer que les congolais ont l'origine de l'affront de l'affront Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Là on ne parle pas. Là vous ne parlez plus. C'est au Congo que vous venez seulement semer de désordre et tout le reste. Il est en train de saisir tout ce qui se passe. Lorsqu'il va se fâcher, je crois que c'est un homme décisif. Lorsqu'il va se fâcher, il fera quelque chose. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et puis les jeunes qui sont en train de se donner comme ça. Les jeunes qui sont en train de se donner comme ça. D'où est-ce que vous venez ? Moi je n'aurais pas confirmé une source de là où vous venez. Parce que je ne sais pas de là où vous venez. Les gens, il faut croire que non. Si vous gagnez, l'intérêt sera d'ensemble. On ne s'est pas dit. L'intérêt sera d'ensemble. Lorsqu'il va se donner un dialogue, il y a un dialogue. 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 Les jeunes qui sont là-bas. Vous savez, il y a des choses. Il y a des choses. Ça s'est fait au pays. Vous savez, nous, nous sommes à l'aise de la république. Nous sommes en train d'observer ces choses avec nos yeux. Nous sommes en train de palper la réalité des choses. La vérité des choses. Et puis, il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Il faut tout le bas. Tout le bas. Tout le bas. Il faut tout le bas. Tout le bas. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se faire. C'est le peuple qui est en train de mourir. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Je me disais. Même si les moyens. Il fallait tout me rendre sur le terrain. Pour vous faire le direct de ce qui se passe. Si les moyens étaient déjà disponibles. J'allais me rendre. C'est même hier. A moi. Il y a des choses. Mais vous voyez les images. Il y a des choses. Je me dis. Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Les gens qui sèment des désordres comme ça. C'est quoi ? Est-ce que si les F.R.D.C. ont le droit de le faire. C'est si ils sont seuls. Les F.R.D.C. ont le droit de le faire. Il a le droit. Elle a le droit plutôt. De protéger ma belle. Elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Pour protéger ses patries. Mais. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses dans la population. Et puis. Ils n'ont jamais accepté quoi que ce soit. Alors. n'ont jamais commencé à faire grader notre personnalité. Il y a un certain type de gradually. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais sachez que ce pays appartient aux Congolais. Ce n'est pas bon ça. C'est pas nous qui avons fait ça. Encore une fois, le FRDC vient de larguer une bombe sur les paysibles citoyens. Comment est-ce que vous avez dit que nous, le FRDC a largué une bombe ? Je ne suis pas un porté-parole à ce que je sache. Je ne suis pas un porté-parole à le FRDC, mais je parle comme un citoyen congolais. Je ne suis pas un porté-parole de qui que ce soit, ni du gouvernement, ni moi de l'FRDC. Pour dire que je suis en train de défendre ma patrie, non. Mais je parle de ce que je vois. On fait les analyses, la réalité des choses. On parle de ce qui se fait à l'Est de la République. On ne fait que des analyses sur les faits réels. Ils sont bâtis. Après avoir été bâtis, ils amènent leur vengeance sur la population congolaise. Si on prend, quels sont les enjeux de guerre qui utilisent le M23 ? Est-ce qu'on peut les citer ? Ce n'est pas connu. Mais si on disait, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, le FRDC. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un drone, il y a un char, il y a un mortier, il y a un armes sophistiquées destinées pour la guerre. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. C'est pas bon, c'est pas bon. Cette histoire devrait cesser. Cette histoire doit être mise à la fin. Les gens de Rouchour sont en train de plérer. Vous n'avez pas idée. Les gens de Rouchour plaire, vous n'avez pas idée. Les gens de Mastis, il y a des bandades. Vous n'avez pas idée. Et une chose qu'on a conclue, que les gens sont en train de conclure, c'est que la force de M23 est aussi là. L'effort de ces osciles, force, il y a M23. Force, il y a un autre. Et si les osciles, dans le sens que nous, les gens, ils ont commencé à se disperser. Ils n'ont plus la force de se maintenir un seul endroit. Et ainsi, il y a un désordre. Pour suite, il y a un autre. Ils ont continué. Si vous avez un autre, ils ont continué. Mais Bazo, bête à Bango. Je vous dis vrai, Bazo, bête à M23, comme pas possible. Bazo, les laïa bien. Ça, retenez ça. Bien qu'il faut leur vengeance sur la population congolaise. Mais Bazo, Koufa. Ceux qui sont en train de mourir plus, les a Bango. Il faut retenir ça très bien. Dans son communiqué sur les drames sur Venia Mueso, l'après-midi de ce 25 janvier 2024, l'armée congolaise, dont les bilats de 19 morts et 27 blessés, est vrai des tirs lancés par l'armée rwandaise et ses supplétifs d'1-23 sur la cité de Mueso, qu'ils ont perdu. L'FRDC condamne fermement cette violation grave des droits internationales humanitaires et prend la communauté internationale en témoin. Combien de personnes au Bakoufa? 19. Chez Ndaïchimiye, nous avions entendu que le jour de Noël et de l'année passée, c'était 20 personnes au Bakoufa. Il s'est saisi de l'affaire à Kanga Barrière. Il s'est saisi de l'affaire à Kanga Barrière. Il y a tous les jours dans le Burundi. Tous les jours dans le Burundi. Mais quand il y a des heures, il y a des heures. Il y a des heures. Qu'il continue comme ça. Ça fait tellement mal. 19 personnes au Bakoufa perdent la vie. Il y a des enfants, des femmes et des hommes dedans. 27 blessés. 27 blessés. Les personnes qui sont en train de soutenir ça, moi je le dis chaque jour. Là je parle comme un Congol, un compatriote congolais. Je parle comme un citoyen congolais. Les personnes qui sont en train de faire tout ça, Bakoufutaka, Bakoufutaka, restons vivacément. Les dames et messieurs, ça fait tellement mal au cœur. Je sais là où vous êtes en train de nous suivre. Ça vous touche énormément au cœur. Il y a des gens auxquels, lorsque nous sommes en train de nous donner ces informations, tout ça là-bas analyse, il y a ceux qui pleurent de valeurs. L'air de la télévision, il y a ceux qui plairent de valeurs. Écras et tout le reste. Les liens, ils se disent, comment est-ce qu'on peut faire des trucs parer dans notre pays ? Mais voyons, nous sommes en pays, c'est normal, mais il faut beaucoup prier pour la RDC, prier pour les autorités congolaises. Et puis, vous avez dit que nous, c'est bien que c'est bien. Les dames et messieurs, depuis le 15 janvier, nous voulons commencer à nous rendre sur le terrain. Nous voulons commencer à vous donner la réalité, la vérité qui se passe au terrain. Nous voulons commencer à rendre réel tout ce que nous parlons ici, c'est-à-dire nous rendre au terrain. Nous voulons améliorer la qualité de ce travail que nous faisons. Comme vous voyez, nous travaillons avec les moyens de bord. Alors, nous sommes un peu bloqués. Ainsi, nous avons lancé cet appel « Ya Aide et Panabino » pour nous, nous avons un peu de caméra, nous avons un peu de trépied, nous avons un peu de quelque chose d'une manière financière à cause de l'abîtrice. Donc, je me sens à l'aise à l'abîtrice parce que ça aussi, c'est un chemin qui a un peu de patriote. Ça aussi, c'est un chemin qui a un peu de mouan en boca. Ça aussi, c'est un chemin qui a un peu de mouan en boca. C'est pourquoi nous avons toujours donné ce numéro en fait que qui qui est ce soit, nous avons un peu de mouan en cause de quelque chose qui a un peu d'intéressé à son abîtrice. Pour que tout le monde a boni d'ici là, avant que Sadek ait lancé de l'offensive parce que je rappelle, Sadek nous nous sommes à l'est. L'équipe de Congolève TV est lancée à Peloyo. Sentez-vous patriote, sentez-vous à l'aise de nous venir en aide. Numéro et elle a plus de 143-80-80-830-06-8-7-8-8-8-8-8. Je vais prendre le numéro. Plus de 143-80-8-3-0-6-8-8-8-8-8-8. Je dis merci les dames et messieurs, passez une excellente journée, à la prochaine pour un nouveau numéro.